Salut les manchots, comment connecter votre station météo Frodjit WH6000 à votre box internet ? Le voyant clignote vers votre station météo n'est pas encore connecté à votre box. Pour info, la documentation livrée avec la station est en allemand ou en anglais. Je vous conseille de consulter le site de Bresser Professionnel où vous allez pouvoir trouver la doc en français. Vous allez sur instructions et ici vous avez la doc FR, les manuels qui sont en anglais, en français et en allemand. Avec ça, vous allez pouvoir vous débrouiller et connecter votre station et l'apparemétrer sans souci. Alors, la première chose à faire pour connecter votre station météo internet, il faut aller créer un compte sur Weather Underground. Pour cela, il faudra cliquer sur Join pour créer un compte. Vous allez renseigner une adresse e-mail, un mot de passe, confirmer votre mot de passe. Une fois inscrit, vous allez pouvoir vous connecter avec le login qui se trouve ici. Je vais cliquer sur Login. Vous allez pouvoir rentrer votre adresse e-mail et votre mot de passe. Nous allons donc consulter le compte que j'ai déjà créé sur Weather Underground. Ici, c'est ma première station météo. Elle est tombée en panne. J'ai dû la renvoyer et faire un échange avec Amazon. Je reçois donc ma nouvelle station et c'est pour ça que je vous fais une nouvelle vidéo avec une connexion via un navigateur internet avec mon ordinateur. Le principe est le même avec une tablette ou un smartphone. Mais comme j'ai beaucoup de questions sur la connexion internet, je vais refaire une petite vidéo juste pour la connexion. Il faudra vous connecter. Une fois connecté, vous allez sur My Profile et My Device. My Device, c'est votre appareil qui apparaît ici. Donc, j'ai déjà ma première station qui est renseignée ici et je vais vous montrer comment ajouter une station. Add New Device. Vous rajoutez votre station. Vous choisissez votre modèle de station. Ici, ma station n'est pas répertoriée. Je choisis Other et je fais suivant. Alors, je vais faire pour l'adresse, je vais faire manuel. Et je vais la chercher sur la carte ici pour repérer l'endroit où est installée ma station. Attention, c'est parti. On va zoomer tranquillement sur le lieu où est la station. Cela nous permettra d'avoir la longitude et la latitude exacte de la station. Alors, je suis ici près du cimetière. Je vais faire un petit clic. Le principe, c'est de mettre la station au moins à la même altitude qu'elle se trouve chez vous. Ensuite, à vous de voir où placer l'information. Il faudra noter les informations qui se trouvent ici. Élévation 37 mètres, latitude 47, 88 et longitude. Une fois que vous aurez noté ces informations, elles vous seront demandées lors de l'inscription de la station à votre box internet. Je fais suivant. Je peux donner un nom à ma station. Le nom qui vous intéresse. Je vais mettre pour l'exemple WH6000, qu'un perlé. Je vais mettre le chiffre 2. C'est juste pour l'exercice. Type de surface. Ici, on est plutôt avec... Alors, l'asphalde du ciment. En anglais, ce n'est pas très facile. C'est plutôt... On va mettre ça. De l'herbe. Il n'y a pas d'OSCAM associé. La device, je n'ai pas de nom. Pour la station, elle n'est pas répertoriée. Élévation en pied par rapport au sol. Ici, c'est grisé. Je fais... Désolé, j'ai fait une petite erreur. Il faut ajouter la hauteur de votre station par rapport au sol. J'utilise pour cela le convertisseur. Je mets la hauteur en mètre. C'est 2,50 mètres du sol de ma station. Qui me donne 8.2 en pied. Ensuite, je vais pouvoir modifier la petite erreur en retournant sur mon compte. En faisant edit de la station. Height above the ground. Et je vais modifier. Et je vais mettre 8.20. Si je ne me trompe pas. 8.20, voilà. Ensuite, j'accepte pour partager mes données. Et je fais sauver. Et voilà. Désolé pour la petite erreur. On retourne sur la vidéo normale. Ici, c'est grisé. Je fais I accepte ici. Et là, je ne mets rien. Je fais suivant. Voilà. Maintenant, vous allez avoir un nouveau code qui apparaît ici. Il faudra noter le code de la station LID et le mot de passe qui est renseigné ici. Pour pouvoir renseigner votre station lorsque vous allez vous connecter avec votre navigateur. Je fais view the ice. Et voilà. J'ai une deuxième station qui a été connectée. Je vais utiliser cette station et la connecter avec mon navigateur internet. C'est celle-ci que je vais utiliser. Celle-ci, c'était pour la démonstration. Pour cela, il faut ouvrir un nouvel onglet et taper l'adresse suivante 192.168.1.1. Et je fais valider. La connexion a échoué. Et c'est normal. Pour cela, il faut aller sur le réseau wifi de votre ordinateur. Pour l'instant, je suis sur ma box Freebox Linux. Je suis donc connecté au réseau internet. Je vais changer de réseau. Je vais sélectionner un autre réseau. Il me propose d'autres réseaux qui sont captés par l'ordinateur. Le réseau qui m'intéresse est PWS. Vous aurez un code différent, mais vous aurez toujours PWS. C'est qu'il capte votre station météo qui émet un signal wifi. Je vais donc me connecter à ce signal pour renseigner la station et me connecter à la box. Je vais donc choisir cette station et me faire se connecter. Je ne saurais donc plus connecter à internet. Ici, ma connexion à internet n'est plus valide. Et je vais donc faire réessayer. Si je consulte ici, normalement, vous voyez, ici, maintenant, je suis connecté à PWS21. C'est ce qui me met ici, PWS. Je suis donc connecté à ma station. Je vais donc faire réessayer avec l'adresse toujours 192.168.1.1. Si vous êtes sous Windows, le principe est le même. Il faut changer la connexion wifi pour la mettre sur votre station météo. Et je fais réessayer. Et voilà, la page qui doit apparaître est celle-ci. C'est donc la page que me propose la station météo pour la connecter au routeur. Ici, je vais sélectionner la langue français. Je sélectionne la langue français. Il me demande à quel routeur je veux me connecter. Il faut donc choisir votre routeur wifi, votre box wifi. Ma box wifi, c'est la Freebox Linux. Je sélectionne donc Freebox Linux. Le type de sécurité. Généralement, je ne change pas. C'est la bonne sélection qui est proposée. Ça sera WPA, WPA2. Ne touchez à rien. Le mot de passe du routeur. Donc, c'est le mot de passe de votre box wifi. Je vais taper le mot de passe. Je tape le mot de passe de ma box wifi. Et je vais ensuite mettre l'idée de ma station. L'idée de la station, c'est les informations que je trouve ici. Idée de la station. Donc, c'est ICAMP5. Je fais CTRL-C pour ne pas faire d'erreur. Et je vais faire CTRL-V. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de ma station. Le mot de passe de la station. C'est le mot de passe que je trouve ici. Pour ne pas faire d'erreur, je vais faire un CTRL-C aussi. Je reviens sur ma page. Et je vais faire CTRL-V. Voilà. Le mot de passe est renseigné. Configuration du temps serveur. Bon. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'y touche pas. La latitude et la longitude. Donc, celle-ci, il va falloir la renseigner aussi. Et les informations, nous allons les trouver. Si vous ne les avez pas notées, vous les trouvez dans Edit. L'élévation était donc pour 37 mètres, 121 mètres, 121 pieds. Donc, l'information qui m'intéresse, c'est la latitude 47.871. Je vais donc noter 47.871. Voilà. Il prend 47.871. Ça marche. Longitude. La longitude. La longitude. 3.540. Alors, je vais ici. Moins 3.540. Je ne sais pas si ça va passer. Moins 3.540. Oui. Ici, Nord et S, je ne touche pas. Et je fais Postuler. Alors, je vais essayer avec le Moins. Toujours en erreur. Je pense que je vais enlever le Moins 3 qui se trouve devant. 3.540. Et je fais Postuler. Voilà. La station est renseignée. Pas besoin d'enregistrer le mot de passe. Maintenant, la station, le voyant, va passer en bleu. Et c'est ce que nous allons constater tout de suite. Voila. La station est passée en bleu fixe. Elle est connectée à internet. Vous n'avez plus besoin de l'ordinateur pour faire fonctionner votre station. Elle enverra les données directement par internet en passant par votre box. Elle est directement connectée en wifi à votre box. Votre station est configurée et nous allons pouvoir retourner sur my device pour pouvoir constater qu'elle est maintenant online. La station est en ligne. La station de démo, je vais pouvoir la supprimer car je n'en ai pas besoin. Je valide OK. Voilà. Ma station est maintenant en ligne. Je vais pouvoir la consulter en cliquant directement ici. Nous avons donc les informations de température, le vent, les précipitations, les UV. Je vous laisse vous amuser avec la station. Je vous dis qu'en à vous et à bientôt.